Je remballe tout ce que j'ai, au bout de mes bretelles, et recommence à sourire au bagnole sur la route de Ralat. Je finis par tomber sur deux types qui rentrent à Kangon, au bord du golfe. Là, il se passe pas dix minutes avant que pour je sais pas quelle raison, Daoud me demande d'imiter Bruce Lee. Moi, je me dis que c'est pas cher pour 300 bornes, et je m'exécute devant son téléphone. C'est partagé aussi sec. Je suis aussi promu standardiste, et réponds aux amis à qui il veut faire la surprise de ma présence sur la banquette arrière. Je fais le job, pendant qu'on continue à serpenter entre les montagnes, jusqu'à ne plus voir que des phares de bagnole planer dans la nuit et encore tomber trop vite. A destination, on s'arrête devant le concessionnaire automobile où bosse Daoud. Il me dépose dans la bagnole de son patron que tout le monde appelle Mr. Ali, la trentaine, qui remplit bien son siège recul au maximum. Sa voiture est un salon et je ne suis pas le seul invité. Daoud a du vivant de métal en comique, et je dois m'adonner à de nouvelles pitreries enregistrées. Après, on pousse jusqu'à la plage, mais vu qu'il y a plus de nuit que d'océan, il décide que c'est le moment de me payer un kebab, et de garer la samande. L'équipe atterrit sur le tapis de la piole de Mr. Ali. Il s'est débarrassé de son jean et réapparaît en Marcel Caleçon. Il continue à me proposer les shots de Red Label venus de Dubaï. Quand finalement j'accepte, il en verse la moitié sur le tapis, parce qu'il a la flemme de se redresser. Il repasse plein de satisfactions la même vidéo sur son iPhone, en se décollant les valseuses, et je me dis que je saisis vraiment rien à la science du buzz. Vers 11h, Daoud refait son apparition, et Mr. Ali lui montre son nouveau film. Il se bidonne bien, et puis tant mieux. Finalement, Daoud se met à taquiner son gros patron, en le plotant. Moi, j'imagine mes anciens supérieurs, et je me demande ce qu'on trouve de si conservateur à l'Iran. Le lendemain, Massoud m'attend en bas avec la 405. Il file à Salouillet, la ville des raffineries monumentales, où il bosse et où il habiterait pas tellement le ciel est souillé. Je descends un peu avant, à Siraf, une trêve d'industrie pour escalader au milieu des runes troglodytes, et imiter les gens qui pique-niquent sur un bord de mer aménagé. Je continue en arrêtant encore quelques jambiens, jusqu'à Bande d'Arpol. Là, je replante ma tente, avec émotion. Je ne l'avais pas sortie depuis la Chine. Le village a de fausaires de périphérie noix-chotoise. Terre gorgée de sel, chantier éternel, chèvres des chétovores, minarets sunnites, soleil puissant et mes larphes à colorer. C'est ici qu'on prend le bac pour aller à l'île de Kheshme. J'ai même pas levé le pouce que Soubar s'est arrêté pour me demander où j'allais. Il compte pas les bornes de son détour, et me laisse même pas lui payer une glace. On s'arrête pour la prière de midi dans le village oasien de Dires-Estan, et chaque palmier est deux fois plus merveilleux parce qu'on est sur une île. Je reprends une barque pour ce petit bout de terre encore plus isolé qui s'appelle Engam. Ça y est, je marche seul avec mon sac vers l'infini, à 5 km. Sur la plage, d'autres campeurs assistent au spectacle des dernières lueurs du jour, et m'invitent au tour du feu. C'est une bande de copains artistes, dont certains se sont installés à Kheshme parce que l'île se prête bien à la création. Une barque de pêcheurs vole sur la nuit, et l'écume scintille de plancton. De retour à Kheshme, Messa m'héberge une partie de la troupe qui m'a intégré. Il joue d'une vieille guimbare de Kazakh, coincée dans son sourire, et ses planants. Les projets de visite touristique du lendemain échouent les uns après les autres. Mais je m'en tape. Tout ce qui compte, c'est de rouler avec Messa. La fenêtre ouverte. L'autoradio qui joue la BO de Pina. Et son sympathique conte chien avec ses érections imprévisibles. Faut pas trop chercher. Parfois le bonheur, c'est pas si compliqué. Bateau pour Hormuz. A quai, nouvelle pulsion de solitude sauvage. Je m'éloigne du village et progresse dans l'air lourd du crépuscule humide, jusqu'à la plage de sable noir, pour camper encore et me réveiller face à la mer comme un animal. Je marche encore. Le paysage est psychédélique. Montagne bleue, terre jaune, puis rouge, déchirée par les dents de sel qui mordent le sol. Il a plu hier. Un ruisseau s'est formé au milieu de la vallée. Je m'aspère, je me vois la couverte de sel. C'était tout sauf de l'eau douce. Mais dans le fond, j'aime bien cette sensation. De mettre enduit de paysage. De faire corps avec le décor. Il fait chaud et j'en bave. Je trouve un coin d'ombre où reposer mes muscles et faire glisser mes doigts sur les courbes des galets pendant que mes pensées s'enchaînent sans aucune logique. Dans une nouvelle vallée de sel et d'ocre, la mort m'attend. Un cerf vidé, inerte, gisant au milieu du chemin sans une blessure. La vie vient de quitter ce corps, encore immaculé, qui paraît juste endormi. La mort est seulement dans l'œil. Mort de soif, je me dis. Du manque d'eau. Du réchauffement climatique. De l'activité humaine. Les déductions s'enchaînent tandis qu'une tristesse immense m'envahit. Je me sens responsable. Au nom d'une espèce qui en assassine d'autres. Je ne peux pas abandonner ce corps au soleil et aux mouches. Alors je me mets à creuser. À main nue. Pendant deux heures. Je creuse à m'enflinguer les ongles. Ça ne sert à rien, mais je creuse. Je dois honorer le mort. J'ai besoin de faire quelque chose, d'un rituel. Je m'adresse à l'esprit du cerf vidé. À l'esprit de la nature tout entière. Alors que je sais que ça n'existe pas. Je demande pardon. J'implore. Je prie. Je bénis. Je ne sais pas ce que je fous. Mais j'y mets la meilleure volonté du monde. Comme si la journée n'était pas assez mystique. Au moment où je prends une photo de bizarrerie rocheuse, Tomoya apparaît dans mon cadre en s'excusant. On ne s'était pas vus depuis Samarkand. Et je n'avais pas la moindre idée d'où il était. Et voilà que nos chemins se recroisent. Encore. La joie belle et la tristesse. Le destin me fait des appels de phare. On part ensemble vers Mofaner. Le repère des campeurs amicaux et autres manifestations surnaturelles. D'où en moussa le secret. Bain de mer. Soleil. Paraissent et feux de bois. Avant d'embarquer pour Bandarabas, un type en uniforme m'ordonne de changer mon maillot de bain contre un jean. C'en est fini cette insulaire insouciance. A Bandarabas, j'attends rien de spécial. À part un tampon du service de l'immigration pour prolonger d'un mois mon idylle iranienne. Au magasin de photocopie, je rencontre Mohamed Amin, curieux et speed, francophone. On discute et on mange un bout ensemble, entre deux imprimantes. Puis avec une attention toute iranienne, il me dégote une douche. Je débarque plein de gratitude et de timidité chez la mère de son pote, Emad, qui me conduit vers la salle de bain. Ça va faire une bonne semaine que j'ai pas fréquenté ce genre d'endroits. Et franchement, je suis ému. Alors que je commence à faire couler la douche, Alain Souchon se met à chanter. Emad a installé son enceinte devant la porte de la salle de bain et mis sa playlist chanson française pour que je sois pas trop dépaysé. Sous la pluie d'eau douce, je souris et je pleure comme un imbécile, en me disant qu'il y a encore un peu d'espoir concernant l'espèce humaine. Le soir, c'est Ali Reza qui récupère la garde de l'étranger. Il a connu Mohamed Amin au cours de français. C'est un de ses grands ados éduqués sur Internet, la fenêtre de sa cellule familiale. Celle qui rêve de liberté aussi, c'est sa sœur, Fatimée. Elle me dit qu'elle a presque 19 ans. Son regard est sombre, beau et brut. J'ai éteint la lumière et je me suis couché. J'essaie de me rappeler son visage pour bien finir la journée. À ce moment-là, on frappe à la porte. C'est elle qui veut récupérer je ne sais pas quoi sur l'ordinateur. Le téléchargement est d'une lenteur complice. Elle me parle de ses chaînes d'ici et de ses rêves d'ailleurs, d'une façon touchante. Quelque chose s'installe, interrompue à chaque irruption surveillante de la mer dans l'entrebaillement de la porte. Elle me tend un bracelet qu'elle voulait offrir à quelqu'un et finalement ce sera pour moi. Le téléchargement est fini. Elle éteint l'écran et allume l'obscurité. Encore éblouie, elle s'avance à tâton vers moi, toujours coincée sous la couette par la nudité de mes jambes. Elle cherche une poignée de main pour dire bonne nuit et elle me tend un avant-bras d'une inspirante finesse. L'air est chargé d'intention, mais il y a ces sept années de plus, de trop, et tout le reste autour aussi. Et quand les mains se rencontrent, tout le suspense a déjà disparu, mais la vie est belle. et les mains se rencontrer, tout le reste autour de la vie, il y a ces sept années de plus, – Sous-titrage FR 2021